Bonjour à tous, on se retrouve pour la présentation de la tribune des travailleurs du 6 décembre. Ce numéro est notamment consacré à mettre en évidence le contenu d'un décret publié par Macron et Attal qui veut imposer des stages obligatoires pour orienter les lycéens vers l'armée. Il a pour ça une ruse, mettre en place et généraliser le service national universel. Le service national universel c'est quoi ? C'est un dispositif de bourrage de crâne qui dure durant 12 jours qui s'adresse à la jeune génération au travers de stages militaires encadrés directement par l'armée. Pendant ce stage, on chante la marseillaise, on apprend à marcher au pas, on salue le drapeau français. Des instructeurs militaires vous apprennent à manier des armes, vous indiquent qui sont les ennemis de la nation française et puis à la fin, on invite les jeunes à rejoindre l'armée qui offre plein de perspectives. On le sait dans ce monde de guerre. Ça, c'est le SNU. Mais comment l'imposer à des centaines de milliers de jeunes qui n'en veulent pas ? Eh bien, le gouvernement a une idée, il va faire un tour de passe-passe. En juin dernier, le gouvernement a annoncé que le service national universel serait intégré sur le temps scolaire pour tous les élèves de seconde. Le 29 novembre dernier, il y a quelques jours, Attal a publié un décret et un arrêté pour rendre obligatoire ce qu'il a appelé une séquence d'observation en milieu professionnel durant le mois de juin qui s'imposera donc aux élèves de seconde. Plutôt que d'être en cours, ils auront deux possibilités. Un faux choix. Soit aller dans un stage obligatoire en entreprise. Ils classeront des papiers. Ils chargeront des colis. Bref, ils feront autre chose que des cours. Et pour les plus chanceux d'entre eux, ils observeront la vie en entreprise. Oui, mais ça, ça ne vaudra que pour ceux qui auront pu dégoter un stage et qui auront eu les relations au travers de leurs parents pour pouvoir avoir un stage en entreprise. Mais pour les centaines de milliers qui n'auront pas de stage, eh bien, ils seront envoyés systématiquement vers le service national universel. Ce décret va donc contraindre des centaines de milliers de jeunes à passer entre les mains de sergents recruteurs qui vont, un, leur bourrer le crâne et deux, leur proposer de rejoindre l'armée. Vous n'en avez pas entendu parler. Eh bien, ça fait partie du problème puisque aucune des grandes organisations de la gauche, aucun des organisations syndicales ne parle de ce problème qui vise pourtant la société tout entière. Nous donnons la parole dans la tribune des travailleurs à un enseignant. Cet enseignant fait partie des 203 enseignants qui ont rendu public un appel pour s'opposer à ce décret et qui en appelle à l'urgence à ce que se réalise l'unité des enseignants et des parents avec les organisations syndicales et les fédérations de parents d'élèves pour l'abrogation immédiate de ces textes. Unité également avec les jeunes. On lira dans ces pages le communiqué de la Fédération des jeunes révolutionnaires. Et les réactions des lycéens sont quasi unanimes. Ils ne veulent pas de cette propagande militaire. Non, la jeune génération, sa place n'est pas dans les casernes de Macron. Elle est à l'école. Et oui, les 413 milliards d'euros de la loi de programmation militaire devraient être réquisitionnés pour l'école, les hôpitaux et les salaires. Le deuxième sujet qui est abordé cette semaine dans notre journal, c'est évidemment la nouvelle offensive contre Gaza. Le 1er décembre, le gouvernement Netanyahou a mis fin à la trêve, déclenchant une nouvelle phase meurtrière d'expulsion à Gaza. Bombardement, invasion terrestre. En particulier au sud de la bande, où sont réfugiés plus d'un million d'habitants de la ville de Gaza, qui a été littéralement rayé de la carte. L'ONU elle-même s'alarme d'un scénario encore plus infernal. Ce sont ses propos. L'OMS publie des chiffres qui indiquent qu'en moyenne, un enfant est tué toutes les 10 minutes à Gaza. Et la même OMS signale que nous sommes proches de l'heure la plus sombre de l'humanité. Face à ce carnage, il y a plusieurs positions. Il y a la position de l'extrême droite sioniste, qui continue de vouloir expulser les Palestiniens de Gaza vers l'Égypte. Il y a la prétendue solution des deux États, mis en avant par Biden et l'impérialisme américain, et bien d'autres, qui agitent le hochet depuis 75 ans d'une partition, une division artificielle entre un État juif et un État arabe, qui n'a jamais vu le jour, et qui est à l'origine de la situation d'expulsion qui se poursuit. Et puis, il y a une autre solution fondée sur le droit des peuples. Cette solution, la solution démocratique, elle est celle d'un État palestinien, laïque et démocratique sur tout le territoire historique de la Palestine. Démocratique en ce sens qu'il garantirait des droits égaux pour tous ses citoyens. Laïque en ce sens que cet État ne pratiquerait aucune ségrégation sur la base de l'identité religieuse ou ethnique. palestinien, enfin, parce qu'il garantirait le droit au retour des réfugiés palestiniens et mettrait fin une fois pour toutes à l'apartheid. Cette solution fait l'objet d'une campagne organisée par la One Democratic State Initiative, qui a été contresignée par 14 000 palestiniens et un millier de militants, de personnalités de 36 pays, que nous reproduisons en partie dans ce numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada